salut les gars j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien parce que regardez ce que j'ai dans la main les clés de la nouvelle teykan 4s c'est là en plus ils ont fait un covering magnifique bon j'ai mis dans le titre que c'était ma nouvelle voiture mais non j'ai pas assez d'argent c'est juste une voiture qu'on m'a prêté parce que on est en train de faire un shooting pour porsche parce que je vais vous dire un truc très important à la fin de la vidéo peut-être que vous pourrez aussi avoir cette voiture là je vous le dis après en tout cas on va on va checker avec moi genre en direct qui a dans cette voiture comment elle fonctionne toutes les options enfin moi je suis monté dedans une fois pour l'amener ici c'est le futur c'est le futur et c'est la puissance incarnée petite clé assez ordinaire en vrai donc on va commencer par un petit tour déjà de l'extérieur parce que c'est vraiment très très beau donc c'est la teykan 4s roue avant et roue arrière motrice ça pousse très fort électrique donc on peut pas vous dire que c'est vraiment des chevaux c'est des kilowatts heure normalement là ils ont fait un covering en plus magnifique c'est normalement grise et là ils ont fait un covering racing noir rouge blanc franchement elle est très 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 stylé ici corporate on est sur des pneus michelin ça c'est mon sponsor aussi dans le vtt donc je suis sûr que ça va bien à quoi et là surtout regardez l'arrière et cannes 4s ils ont fait un covering noir mat à l'arrière on voit bien la signature de teykan 4s et là quand on roule il ya le petit aileron là qui va se lever ça va être très stylé d'ailleurs normalement regarde on peut ouvrir le coffre je l'ai même pas encore ouvert le coffre il s'ouvre tout seul excuse moi j'étais prêt à le soulever moi habitué à mon fourgon qu'elle a tout le câble de chargement parce que moi je dis c'est un électrique forcément tu as tout pour le recharger petit allume cigare tu peux tout enfoncer là bas est-ce que si j'appuie là ça va se fermer tout seul j'ai pas encore appuyé peut-être non il faut appuyer la magie ça c'est un tout seul j'adore les feux là comme ça très minimaliste j'ai pas vu de l'extérieur moi j'ai seulement conduit donc je sais pas ce que ça donne de l'extérieur mais je pense ça doit faire un petit filet comme ça très très agressif tout à l'heure j'essayerai de l'allume et je freine pour voir ce que ça donne après on arrive bien on va aller voir ce qui se passe à l'arrière est vraiment le plus intéressant sera devant je vais m'installer derrière tiens pour voir ce que ça donne ici en scène bose là on va pour mettre du gros son à mon avis on est bien on va derrière voilà pas derrière le plus intéressant ça va vraiment être devant parce qu'on attaque temps j'ai encore un petit bouton que je peux appuyer c'est le coffre avant portes stuttgart alors comment ça s'ouvre là il ya une petite gâchette rouge qu'il faut lever et la magie il ya juste ça je pense que c'est la sacoche électrique et alors ce qu'il ya là dedans tout le kit de charge le seul truc en vrai que tu as à faire je crois que c'est lave-glace ici tu mets ton lave-glace ici c'est rien du tout en fait c'est quoi ça à l'attard un cri qui de préventif je pense si tu crèves parce qu'effectivement il n'y a pas de route de quoi il a danser le cric allez on ferme ça hop on va dedans donc 38 c'est mon département c'est l'isère et toi de ton côté battu à monter tu as montré il écrit 74 fermé comme ça on va bien voir alors la clé battu la main nulle part tu la mets là là elle sert à rien après pour on va allumer la voiture je pense comme ça au moins tous les tableaux vont s'allumer on peut déjà voir là l'heure avec un beau petit cadran ici assez sympa ici on a le boîtier avec le plafonnier les lumières mais on a aussi un sos qui appelle directement en cas de problème si tu sors de la route c'est un accident alors on va juste l'allumer donc c'est une boîte auto donc boîte auto ça veut dire deux pédales ça veut dire que tu as le frein à gauche et l'accélérateur à droite pense que vous connaissez je peux te le montrer donc ça il n'y a rien ici là c'est le frein et là c'est l'accélérateur pour allumer ta voiture c'est très simple tu mets pied sur le frein pas besoin de clé tu appuies quelques secondes là dessus voilà le siège en plus avance avec moi tu as le tableau de bord avec trois compteurs trois ronds que tu peux personnaliser je vais vous montrer ça tout à l'heure tu as l'écran ici porsche est un autre écran ici passagers vous allez voir et tu as encore un autre écran il ya des écrans de partout dans cette voiture ici pour gérer la clim tu peux aussi gérer la musique les appels le gps que puis je faire présente nous la tecan 4s en vrai si elle pouvait nous expliquer elle même serait plus simple la destination est encore en cours de recherche la liste de résultats est vide une nouvelle destination s'il vous plaît rien compris allez stop le volant déjà très sportif on est sur les sièges baquets ici tu as la petite gâchette permet de régler les modes donc là on est cité sur un mode normal on peut passer en mode sport pour plus individuale et sinon on a normal et range après on peut personnaliser les cadrans et si tu peux choisir vraiment ce que tu as envie de mettre en fait dans ces cadrans lancer mon chrono départ go bam et là je peux faire des tours de circuit puisque cette voiture elle peut aller aussi bien sur circuit que sur route donc là avec tous les modes ici on a le petit bouton ici pour gérer l'anti patinage les suspensions ici on peut rehausser la voiture c'est une voiture qui aime très bassin donc tu fais ça la voiture elle est en train de monter là voilà là les plus hautes comme ça tu peux passer les dos d'années tout passager il peut gérer sa musique tu gères ton truc ta navigation c'est toi qui contrôle le panneau là ça va envoyer je crois on l'essaye ou quoi j'ai aller ceinture alors juste pour vous dire je suis pas un expert de la voiture mais je vais vous donner quelques chiffres en gros elle peut quand même aller c'est à peu près du 560 et 11 chevaux cette voiture elle vaut ici là je crois 110 mille euros donc on va éviter de la mettre dans le fossé c'était pas mal en gros vitesse max sur un circuit de 250 km on essaye ou pas un circuit ici non on va respecter les limitations à peu près quoi on va essayer pour le cir allez let's go elle était attachée ouais je me mets en mode drive c'est une boîte auto du coup boîte auto quand tu lâches le pied du frein s'accélère tout seul petit clignotant quand même même si on est sur une petite route à envoyer tranquille et là je vous parlais du truc là on est sur un petit chemin gravillonné avec des petites bosses quand la voiture elle monte à temps mais tu vas sortir me voir ce que ça fait là derrière mais le freinage voir le tl et les feux arrière les poignées là tu les vois tu vois là elles ont sorti là quand on est tranquille à l'arrêt là regarde je vais avancer va regarder encore les poignées je vais avancer elles vont se refermer regarde ah ouais voilà voilà on est obligé d'appuyer un petit peu on va tester les freins de cette fois j'ai fait gaffe j'ai un petit pied penché la tenue de route bon en même temps moi je viens d'un fourgon le truc tu prends un virage t'as l'impression que tu vas te renverser à chaque fois donc là à patin moi à moi que je suis plaqué et mec je fais les abdos je vais à la muscu je prends une voiture comme ça pour plus on va dire on va tester le mode sport plus c'est accélération oh 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 je perds le permis de dire que c'est pas possible qu'il y a pas toi d'ailleurs on fait juste des petites accélérations comme ça on se lâche voilà on le fait là où ça craint rien on voit c'est des lignes droites où il y a une bonne visibilité ouais quand même testé dans ce virage là les suspensions support ok calme d'un coup d'un ça me décaque la tête ça a l'air costaud tu dis là j'ai jamais mis j'ai pas mis encore le pied plancher et par rapport à la tesla tu sens tu sens ça comment genre ouais ça tient à l'arrivée tu sens que c'est bon il était bien la tesla mais c'est une modélique c'est un gros modèle là ce qui est mon modèle sport et tu imagines qu'il y a encore deux modèles au-dessus au-dessus si tu mets et qui est toujours beau en vrai si je fais 100 millions de vues cette vidéo je peux peut-être l'acheter les gars s'il vous plaît vous pouvez regarder cent mille fois la vidéo ça fait beaucoup je suis passé des vidéos qui ont deux cent millions de vues déjà dans les clips de musique j'espère vraiment qu'il y en a un de vous qui va avoir la chance de pouvoir la conduire pendant deux jours et en plus j'imagine que les gars ils vont quand même avoir deux jours nous là on l'a genre qu'une demi journée tu vois mais les gars vont l'avoir deux jours après ils vont être dans un hôtel de luxe et après ils vont aller faire du vélo avec moi pendant une demi journée quoi genre ça va être le kiff les gars genre au max quoi genre au top et nous là bas on va aller la rendre voilà j'ai cherché le truc de vitesse là pour mot de vitesse je vais reprendre ma ford mon ford transit c'est presque pareil gros ouais j'ai trois boutons et porsche si vous voyez cette vidéo combien de pouces bleus vous me donnez une voiture cent mille pouces bleus la voiture ok allez ok haha c'est la voiture qui a dit ok c'est la voiture qui a dit ok cent mille pouces bleus les gars la voiture a dit ok dernière accélérations t'es prêt tranquille parce que la concession est juste là si vous arrivez en drift je suis pas sûr qu'il faut procéder après je tient 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 à ma voiture ben elle fait moins rêver un bon est ce que c'est pas fermé par contre attend on va se mettre en truc ou c'est un truc paraclée le dodan dans chez eux voilà bon allez si port je veux pas me laisser celle là on va en choisir une autre on peut avoir un baby foot porsche au moins un stylo porsche de l'eau fois je fais là je casse la vitrine à temps que puis je faire est ce que tu peux garer la voiture tout seul recherche en cours aucun résultat trouvé malheureusement une nouvelle destination s'il vous plaît voilà et là parking et ben voilà j'espère que vous avez aimé ce petit tour en porsche taken 4s comme je vous ai dit il ya un jeu concours sur mon instagram vous allez pouvoir gagner et ben deux jours au volant pas de celle là mais de la grande tourisme au la nouvelle ben la nouvelle le taken de chez porsche plus une demi journée avec moi plus un hôtel de luxe à côté de l'ex les bains donc ça c'est cadeau aller directement sur instagram pensez à la quai et à me proposer une nouvelle voiture si vous voulez que j'essaye des voitures si vous avez trouvé ça cool un peu ce cette petite présentation ciao les gars n'ont pas voulu me passer la voiture par contre je l'a voulu j'ai eu de l'eau porsche d'un